Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie B. Bienvenue aux nouveaux abonnés, je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel. Je vais vous transmettre des messages concernant tous les domaines de votre vie. Ne prenez que ce qui résonne en vous, et sinon je vous invite également à aller consulter mes autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Alors ici, on voit qu'il peut y avoir une distance de prise ou un éloignement, un déménagement par rapport à un engagement. Que ce soit un engagement professionnel, familial ou un mariage ou un paxe, il y a peut-être une raison qui est professionnelle, qui explique un déménagement, un éloignement familial ou le déplacement. Un déplacement est nécessaire, une distance va être mise en place entre une personne et une autre. Ou une institution et une autre. Nous avons ici un homme qui a envie de faire table rase du passé, qui est décidé, déterminé, et qui peut aussi avoir envie de récolter le fruit de son travail. Quelqu'un qui a travaillé d'un dur labeur. C'est possible également. Nous avons la récolte financière. Il va y avoir beaucoup de chance sur l'aspect financier, sur l'abondance financière. Il y a une période de chance qui s'annonce, une période de récolte, de revenus. Vous allez recevoir de l'argent. Ça peut être lié à une activité professionnelle, mais ça peut être aussi des remboursements. Ça peut être des héritages. Vous avez différentes possibilités de recevoir de l'argent. Nous avons ensuite un homme qui est observateur, qui regarde un petit peu une forme de tempête. Il était dans un ancrage, dans une situation stable, mais il a été remué par la tempête. Et il regarde cette situation avec nostalgie. Ça a été quelque chose de douloureux. Il y a peut-être l'envie de changer de fondation, de sortir d'une situation où c'est devenu un petit peu plus fragile. Son ancrage, sa stabilité est mouvementé. Nous avons un couple qui peut s'inquiéter par rapport à des enfants ou un enfant, ou alors qui envisage peut-être d'avoir un enfant. En tout cas, il y a une certaine préoccupation par rapport aux enfants. Que ce soit la volonté d'avoir un enfant, que ce soit une inquiétude par rapport à l'avenir d'un enfant, la santé d'un enfant, le bien-être d'un enfant, il peut y avoir des inquiétudes. Après, ils peuvent aussi se renouveler et redonner naissance à un enfant intérieur. Nous avons une femme ici qui est en train de cultiver son jardin, qui regarde quelque chose de lumineux, qui aspire à une forme d'abondance, mais qui va répondre un petit peu à ses désirs, à ses besoins. Elle est vraiment en train de cultiver son jardin, cultiver sa vie, créer de nouvelles choses dans sa vie, dans son environnement. Elle est observatrice, mais c'est vraiment ce à quoi elle aspire. Il va y avoir un déplacement, quelque chose de rapide. Ça peut être un déménagement, ça peut être des nouvelles rapides qui vont venir à une femme. Elle peut aussi avoir un déplacement qui se fait. Ça peut être un déménagement ou ça peut être une visite imprévue. Quelqu'un qui peut venir aussi à elle de manière rapide. On a ici la notion de rapidité, un changement qui intervient rapidement, un déménagement, un voyage, quelque chose qui intervient rapidement. Nous avons par rapport à une maison une certaine forme de réflexion, peut-être de la communication, mais besoin de réfléchir à la situation d'une maison, à peut-être l'envie peut-être de faire l'acquisition d'une maison ou de vendre une maison. En tout cas, ça va demander beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions. Il y a des questions, un questionnement par rapport à une maison, que ce soit l'acquisition ou la vente d'une maison. Voilà, je reste à votre disposition. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez réserver sur mon site stéphaniebrancard.com. Je vous transmettrai votre guidance par un lien privé YouTube, ce qui vous permettra de voir votre guidance à volonté. Je propose également un accompagnement personnalisé concernant les flammes jumelles, la mission de vie, l'estime de soi et la confiance en soi. Vous pouvez consulter mes coachings sur mon site. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, Facebook, TikTok. Merci pour vos likes, vos partages et n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501